C'était très étonnant parce que dans le dernier groupe de la semaine dernière, j'avais un jeune japonais polytechnicien, j'avais une personne qui sortait de centrale, etc. Et vous voyez quand même, ils se posaient des questions sur qu'est-ce que je fais dans l'entreprise. Et c'est vrai que plus on a d'envergure et plus c'est difficile de marcher dans une entreprise qui n'est pas toujours aussi grande que ça. On peut aussi marcher dans des chaussures plus petites que son pied. Donc ça fait mal et c'est dommage parce que ce n'est pas la chaussure qui s'agrandit. En tous les cas, ça agrandit mais très lentement. Et donc j'ai quelques ex-jeunes cadres qui se posent des questions sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et pourtant, ils ne sont pas quand même malheureux parce qu'avec leur CV, ils ne sont pas en danger. Et en fait, ils souffrent aussi. Il faut voir que l'entreprise, de toute manière, n'est pas à la panacée, vous le savez. Et il fait beaucoup de casse. Et il y a beaucoup de souffrance dans les entreprises. Bien sûr, il y a des... Merci pour Alexandre qui me disait que j'avais de très bons souvenirs chez Digital Equipment. C'est vrai, une chance. Mais j'ai vu EDF, j'ai vu Choubergé, j'ai vu Alcatel, j'ai vu France Télécom. France Télécom, il y a 3-4 ans, il y avait déjà eu 10 suicides. EDF, Orange, et je peux vous dire que les personnes sont broyées. Elles sont broyées. Si elles sont top, top niveau, top management, elles ont de l'autonomie, elles ont des responsabilités. Elles ont des informations, elles sont informées. Elles peuvent un peu plus anticiper leur propre vie, leur propre carrière. Et du coup, je dirais, on ne va peut-être pas les plaindre. Mais pour tout ce qui est, pour tout le personnel qui n'est pas du top niveau, c'est vraiment, je dirais qu'il y a des dommages. Il y a un gaspillage incroyable, un gaspillage d'intelligence, un gaspillage d'énergie. Il y a une culture, des micro-cultures d'entreprise qui sont des fermetures, qu'on le veuille ou non. Au bout d'un certain temps, c'est une fermeture. Quand on est en recherche et développement, je dirais que c'est peut-être encore là où on n'est plus en ouverture. Ou alors, il faut faire du commercial international et voyager. Donc là, on s'ouvre l'esprit. Mais sinon, c'est quand même, il faut le dire, à mon avis, assez appauvrissant. Oui. Vous êtes obligé de dire, je vous laisse la parole. Vous êtes obligé de dire, Jocelyne, je réagis tout de suite à ce que vous dites. C'est qu'il y a, et le cas de France Télécom en est un bel exemple, il y a un déficit de formation, un déficit de management, un déficit d'accompagnement et un déficit de compétences dans les structures de management. Et là, je m'y tiens fondamentalement. En plus du fait que d'une société qui passe du public au privé, c'est comme le mur de Berlin qui s'écroule trop vite. C'est un changement de valeur. Ça a un coût terrible. C'est un changement de valeur. C'est un changement de valeur et de culture qui n'a pas été accompagné. Qui n'a pas été accompagné du tout. Et donc, le management, parlons du management. Le management, rares sont les grandes entreprises qui forment les cadres au management. Vous savez, en général, comment on devient manager ? C'est parce qu'on était bon dans son ancien poste. Alors, on était peut-être un expert, on était peut-être un bon technicien. Et très souvent, on se voit premier manager parce que c'est la seule issue possible pour évoluer. Mais le management, c'est un vrai métier qui demande des qualités humaines, qui demande de la maturité, qui demande une ouverture et qui ne s'improvise pas. Et j'ai vu beaucoup de managers, notamment, hélas, chez France Télécom, qui étaient plutôt des terroristes, qui avaient compris que l'accompagnement du changement, ça se faisait plutôt à la schnagge, alors évidemment, ça a fait de la classe. Donc, n'est-ce pas d'accord avec vous ? Quand j'ai fait le procès de l'entreprise, c'est pas pour ça qu'on va... qu'on va venir au pire toutes ces entreprises, on va essayer de faire à l'intérieur des choses qui peuvent aider. Et donc, l'accompagnement au changement, c'est quelque chose de fondamental. Et Dieu sait si. Et donc, anticiper le changement, comme je le disais, ne pas attendre de se retrouver devant le mur pour dire maintenant, très vite, très vite, qu'il faut changer. Parce que le changement prend du temps. Changer les mentalités, ça prend du temps. Et donc, il faut aussi faire digérer. Alors, bien sûr, pour le top manager, il change rapidement, il est habitué à changer. Mais savez-vous que France Télécom, un employé de France Télécom à Lille, une femme fait une dépression parce que son bureau n'est plus... mon bureau où elle était, mais 10 km plus loin. Oui, ça existe. Vous voyez, un changement de 10 km, ça fait que cette personne-là a perdu ses repères. Alors, on se dit quand même, il y a quelque chose à faire. Bien sûr, mais je suis carréquée qui en passe. Je m'en souviens parce que ça m'a vraiment choqué. Des petits changements qui font qu'on ne peut pas les absorber. Alors, bien sûr, le cadre dirigeant, lui, peut changer, évidemment, quand même, parce qu'il a une autre qualité de vie, il a une autre culture, il a une autre background, il a fait sa carrière sur le changement. On le recrute en lui disant, vous resterez deux ans, trois ans ici, ensuite trois ans là, ensuite trois ans là. Donc, c'est rentré dans sa culture, dans ses beurts. Tout à fait. Voilà. Et puis, il a un fond dont vous parlerez. Oui ? Alors, premièrement, j'aime bien que vous connaissez l'ancienne culture DEC des Américaines. C'était un temps, 60, 70, 80, c'était le micro-électronique. Et qu'est-ce que les Américaines ont fait ? Les Européens n'ont pas fait, ni les Allemands, ni les Français. Les Américaines ont pris des talents. Vous faites un interview avec une entreprise, vous allez là-dedans, c'est le micro-processeur, vous ne connaissez pas très bien ce que c'est un homme, un homme, vous vous trompez. On dit, oui, vous n'êtes pas très bien dans ça, mais vous êtes engagé. Vous êtes enthousiaste, mais on va vous essayer. Et après, vous avez six mois, un temps d'essai, mais là, vous recevrez un training qui coûte entreprise chère, entre 3 et 5 000 dollars, et vous vous changez la tête. J'ai bien des petites ruies, des petits villages, pavarois, 20 000 habitants, près de 1 minute. Non, fini ça. Maintenant, on va devenir international. On va apprendre qu'est-ce que c'est un triomphe. Et si vous me permettez, c'est une chose qui m'est très difficile à communiquer. Mais j'aime la France, j'applique depuis 7 ans ici. Je veux qu'on a avoir un futur. On a une faute grave à Sofia Antipolis, et pas seulement à Sofia Antipolis, en France. Vous permettez de le dire ? Bien sûr. On va sortir de cette faute grave sur le réseau. Penser réseau, exclut les autres. C'est mettre dans le réseau régional. On a vu ça dans les World Clusters. Ce n'est pas une survie si on fait un peu de compétences avec que des Français. Ça doit être en recherche européenne. Intécrire les internationales. Apprendre les cultures. Ni tricher, ni souper, ni inviter les autres à la maison. Prenez une bouteille de vin qui n'est pas née. Les inviter. Faire un peu manger comme vous faites ici. Mais ça, ce qu'on apprend dans les entreprises américaines. Très bien. Ils vous coupent la tête. Ils disent, vous n'êtes plus allemand, vous n'êtes plus français, vous n'êtes plus international. Et ça, nous n'avons pas sans compter. Ça, ce qui nous chaîne, nous intégrons par les autres. Je vous dis un exemple. Je veux qu'on a une survie. C'est moi qui ai demandé. Moi, je suis aussi président de l'Apropag, énergie rénovable. J'ai demandé à notre ministre de l'Industrie, M. Estrosi, pourquoi ne pas avoir 100 millions d'euros pour s'offrir un petit police pour redémarrer les choses ici. Révitalisation. Mais là, il faut trouver le thème du futur. Ce n'est plus le microélectronique. Ce n'est plus la recherche. C'est interdisciplinaire. Regardez ce qui est le futur qui remplace les voitures. C'est le smart grid. C'est comme Tech, le computer. C'est maintenant le smart grid, le réseau intellectuel. Là, il faut des gens avec des logiciels. Il faut des gens qui connaissent électriques de puissance, un peu comme EDF. Il faut des gens avec des microélectroniques. Mais il faut créer un nouveau thème interdisciplinaire qui peut parler avec ça, ça, ça. Et il faut la recherche. Et si on met la recherche dans le futur et pas dans le passé, parce que, excusez-moi, la France que je vis, c'est la situation d'Allemagne qui est 89, quand le mur est tombé. Maintenant, il ne tombe pas le mur en France, mais les grandes entreprises tombent. Un après l'autre, et les gens disent, je vais souci, parce qu'il n'y a pas de futur. On ne peut pas changer cette entreprise. Ils vont tomber. Il faut créer des nouvelles entreprises. Il faut créer le Google de demain. Et la France est résistante. Elle veut transformer les anciennes entreprises. Vous m'écoutez, en deux ans, les EDF français, c'est comme le Enron. Vous allez voir, tomber son subprime, cette culture n'est pas à transformer. Mais par contre, il faut nous tous aider que Sociality Police, avec le Ecovalley ou sans Ecovalley, ou les deux ensemble, on crée des entreprises avec une petite production commerciale.